L'équipe française de Mistral vient de lancer Magistral. Un nom qui est plutôt bien trouvé, mais surtout une nouvelle étape dans leur stratégie. Après avoir marqué les esprits avec leur modèle open source, rapide et efficace, Mistral s'attaque à un défi autrement plus complexe, celui de faire résonner l'intelligence artificielle. Deux nouvelles versions sont sorties. Magistral Small, open source 24 milliards de paramètres, sous licence Apache 2.0 et Mistral Medium. Une version plus puissante, pensée pour les entreprises, disponible dans leur chatbot, le chat ou le chat, ou via une API. Mais alors que promettent ces nouveaux modèles ? Et bien un raisonnement plus clair, plus structuré, multilingue et surtout transparent. Il ne vous donne pas seulement une réponse, mais aussi une explication de la réponse. Comme vous le savez, Mistral n'est pas le seul sur ce terrain. D'autres comme OpenAI avec ChatGPT4O, DeepSync R1, Cloud3, se positionnent déjà sur ce qu'on appelle les reasoning models. Mais attention, le terme raisonnement reste encore largement symbolique. Comme le rappelle Apple dans une étude récente, ces modèles ne vont pas raisonner comme un humain. Pas besoin de vous rappeler qu'ils n'ont ni réelle compréhension, ni conscience. En revanche, leur façon de générer des réponses s'approche du raisonnement pas à pas. Ce qui les rend beaucoup plus fiables pour des tâches complexes. Et c'est là que Mistral essaie de se différencier. Une chaîne de pensée qui est visible et vérifiable, utile en droit, en finance ou en médecine. Un support multilingue natif, avec des performances solides en anglais, en français, en allemand, en arabe, en chinois, etc. Avec une rapidité d'exécution impressionnante. Notamment dans leur chatbot Locha, où leurs réponses peuvent être générées jusqu'à 10 fois plus vite que leurs concurrents. Côté benchmark, voici ce que ça donne. Magistral Medium obtient 73,6 sur le fameux benchmark IME 2024. Et 90% en majorité votante sur des tâches de raisonnement. Magistral Small, lui, atteint 70,7% et 83,3% des scores qui le placent au-dessus de la plupart des modèles généralistes. Ces résultats suggèrent un bon équilibre entre précision et vitesse. Ce qui pourrait rendre Magistral utile dans certains cas réels. Là où certains modèles classiques peinent à structurer leur logique. Et justement, Mistral le positionne comme un outil polyvalent. Pour la prise de décision, les calculs réglementés ou encore la création de contenus structurés. Mais attention, la version Medium reste prioritaire. Contrairement à ce que Mistral nous a habitués jusqu'ici. C'est peut-être le signe d'un virage vers une stratégie hybride. Entre open source et valorisation commerciale. Comme l'ont déjà fait OpenAI ou Stability AI. Bref, Magistral ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais ils représentent une proposition sérieuse, crédible et rapide. Dans un espace encore jeune et en constante évolution. Du coup, les nerds, on va voir ensemble ce que vaut vraiment Magistral dans la pratique. Et surtout, comment l'installer et le tester gratuitement. En fait, je remarque que vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne les nerds. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Pense bien à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus, moi, ça m'aide énormément. Petite pause rapide les nerds pour vous parler de Firecrawl. Si tu en as marre des scrappers lents ou fragiles, j'ai la solution. C'est un outil de web scrapping de nouvelle génération ultra performant. Il est jusqu'à 50 fois plus rapide que les alternatives et vos données arrivent instantanément. On parle aussi d'un scrapping intelligent parce qu'il est tout simplement dopé à l'IA. Firecrawl comprend la structure des pages et extrait les données dont vous avez besoin. Finis les sélecteurs CSS fragiles, même si le site change, votre extraction reste fiable. Et on a aussi le droit à une API de crawling optimisée. Firecrawl parcourt un site en entier et renvoie les données propres. JSON, Markdown, etc. Pas besoin de sitemaps ni de configs compliqués. Ce qui va énormément faciliter l'intégration dans vos projets. Firecrawl sait presque tout faire. Automatiser la collecte des données, réaliser un audit SEO, métadonnées, titres, structures. Ou compiler les FAQ et docs d'un site pour entraîner vos modèles d'IA. Firecrawl accélère et simplifie votre scrapping pour que vous puissiez vous concentrer sur l'analyse et l'innovation. Mon lien d'affiliation est en description. Vous pourrez tester Firecrawl gratuitement. Si vous voulez donc installer ce nouveau modèle magistral en local sur votre machine, c'est tout à fait possible en téléchargeant Olama. Vous allez donc vous rendre tout simplement sur olama.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez accéder beaucoup plus facilement. Et une fois que c'est fait, vous téléchargez Olama. Tout simplement, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Et dans la barre de recherche, on va écrire magistral normalement qui a été ajouté il y a 2-3 jours. Il me semble. Donc là, on a bien le premier ici. Là, on a un petit peu plus d'informations sur les benchmarks. Donc, ça peut être intéressant d'aller y jeter un oeil. Et ensuite, dans votre terminal, vous allez envoyer la commande suivante. Donc, Olama Run Magistral. Ce qui va vous permettre de l'installer en local. Prévoyez quand même 14 Go parce que c'est quand même assez conséquent en soi. Donc, prévoyez un bon 14 Go pour pouvoir le faire tourner. Ensuite, si vous voulez une clé API pour pouvoir l'utiliser avec Visual Studio Code, Cursor, etc. C'est tout à fait possible grâce à KiloCode AI qui va vous offrir 20 dollars gratuitement. Il n'y a absolument pas d'affiliation. Il l'offre à tous ceux qui se créent un compte sur KiloCode. Donc, vous vous rendez sur KiloCode. Vous pouvez installer Visual Studio Code. Donc, moi, c'est déjà fait. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, tout simplement, vous allez sur Visual Studio Code. Et vous téléchargez la version qui vous correspond. Donc là, attendez. Moi, j'étais dessus. On va faire Download pour que vous voyez quand même. Et là, par exemple, moi, j'ai téléchargé la version Mac. Donc, c'est pareil. C'est gratuit. Ça prend quelques secondes. Et une fois que c'est installé, vous retournez sur KiloCode. Et on va se créer un compte. Une fois que votre compte est créé, vous avez 5 crédits qui s'ajoutent automatiquement. Mais c'est des petits filous. Pour avoir le reste des crédits, il faut mettre ces informations de paiement. Donc, votre carte bancaire, ils vont vous prendre 10 dollars, je crois. Et ensuite, ils vont les garder pendant un certain temps et vous les rentre par la suite. Mais vous aurez accès aux 20 dollars gratuits pour faire vos tests. Donc, ça fait beaucoup de tests quand même avec la clé API sur Visual Studio Code. Une fois que tout ça s'est fait, vous avez récupéré votre clé API. Attendez, je vous la montre. Normalement, elle est tout en bas. Donc, voilà. Moi, c'est la mienne. Elle est ici, la clé API. Vous allez sur Visual Studio Code que vous avez installé. Et on va paramétrer tout ça. Donc, dans un premier temps, on va aller dans Extensions, sur le côté. Et on va écrire Kilo Code. Normalement, si ce que vous se passe bien, vous allez avoir l'icône de Kilo Code qui apparaît. Vous l'installez, tout simplement. C'est très facile. Vous avez donc l'icône de Kilo Code qui va apparaître sur le côté. En haut, on va appuyer sur l'engrenage. Et ici, vous allez choisir votre API Provider. Donc, ici, on peut voir qu'on a accès à Open Router, Anthropic, Fireworks, etc. Nous, c'est bien Kilo Code qui nous intéresse. Vous rentrez votre fameuse clé API. Vous choisissez le modèle. Donc, là, moi, il est déjà sélectionné. Le modèle Mistral Medium. Mais vous aurez aussi accès à d'autres modèles. Et une fois que c'est fait, vous faites Done. Et vous êtes prêt à générer vos prompts. Donc, je vais demander le prompt suivant, juste pour tester. Génère-moi une page web pour mon site NordyKing sur l'IA. Avec des blogs, du contenu IA. Une case des captures d'email. Avec une formation IA offerte. Body design moderne et futuriste. Et je vais lui envoyer ça. Et on va voir le résultat. Et voici la page web qui a été réalisée avec le modèle de Magistral sur Visual Studio Code. Donc, là, on peut voir qu'on a un beau site qui a été fait. Avec les derniers articles. Le contenu IA, c'est dommage. Il n'y a pas d'exemple d'article qui a été mis. Ça aurait été sympathique pour voir la mise en page. Ensuite, ici, le call to action pour la capture d'email. Obtenir notre formation gratuite. S'inscrire. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est plutôt basique en soi. Mais ça respecte le code couleur. C'est pas mal. Dommage, il n'y a pas de logo. En soi, c'est plutôt fonctionnel. On a bien un footer. On a bien un header avec les différentes pages. Ça aurait pu être un peu plus travaillé. Connaissant les résultats des dernières IA qu'on a eu l'occasion de tester ensemble. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser Mistral directement dans le chat sur la page officielle de Mistral. Vous allez pouvoir vous créer un compte et l'utiliser. Une fois que vous êtes sur le chat, n'oubliez pas d'actionner réflexion pour pouvoir utiliser le nouveau modèle très important. Et on va commencer à vous donner un petit prompt en douceur pour voir ce qu'il y a dans le ventre. On va demander tout simplement de me faire un jeu Space Invader ou HTML, CSS et JavaScript avec un beau design futuriste et attendre le résultat. Donc là, on peut voir qu'il a compris la requête. Regardez-moi à quel point c'est très très rapide. C'est vraiment super rapide. C'est presque flippant. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est possible, mais il a réussi à le faire en 6 secondes. Donc, je vais coller le HTML sur CodePen et on va voir ce que ça vaut. Alors, malheureusement, ça avait l'air assez beau. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop rapide. Ce n'est pas utilisable. Donc là, je lui ai dit que le jeu était beaucoup trop rapide, que ce n'était pas jouable. Et je lui ai demandé d'intégrer un bouton Rejouer. Donc, voilà. Là, on peut voir que c'est déjà terminé. Donc là, c'est pratiquement instantané. Non, c'est incroyable. Bon, après, encore faut-il que ça fonctionne. Eh oui, encore faut-il que ça fonctionne. Donc là, je vais refresh la page sur CodePen. Et j'espère que cette fois, ça va être jouable. Voilà, OK. On a notre petit jeu. Attendez, je vais faire Rejouer. On a notre petit jeu qui n'est toujours pas jouable. Alors, certes, il est mignon avec les petites couleurs et tout. Mais j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus fluide, jouable. Je voulais dire que le jeu n'est absolument pas jouable. Je voulais donner une dernière chance pour essayer de le refaire parce que là, ça m'a l'air plutôt médiocre. Il est possible de multiplier par 10 la vitesse en passant en Pro. Donc là, moi, j'ai la version gratuite. Mais si vous passez en Pro, il paraît que ça peut être encore plus rapide. Donc, ça m'a l'air... Ça pourrait être intéressant d'essayer. Si vous avez la version Pro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être super intéressant d'avoir votre retour. Donc, du coup, je vais coller le nouveau HTML à l'intérieur et voir si maintenant, c'est jouable. Alors, c'est très bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai l'impression que les balles passent vers le haut plutôt de partir vers le bas. Non, non, c'est bon. Ça part vers le bas. Je lui dis qu'il y a une espèce d'effet bizarre. Bon, certes, c'est jouable. Mais ce n'est pas exceptionnel. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'en ai fait beaucoup mieux des Space Invaders. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres tests de votre côté. Peut-être avec des promptes un petit peu plus poussées que ça. Cette fois, on va lui demander de me coder un SVG d'un papillon bleu. Alors, ça, c'est un test que je demande de temps en temps. Où il y a très peu de LLM qui arrivent à vraiment me le faire bien. Je crois que la dernière fois qu'un LLM avait réussi à me le faire correctement, c'était avec la dernière version de Gemini. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo. Ça vaut vraiment le détour, les amis. Donc, là, j'ai l'impression que c'est terminé. Donc, on va faire copier. On va aller sur SVG Viewer. Et on va faire... Et on va regarder le résultat en direct. Donc, là, on a un papillon qui n'est pas beau du tout. Je voulais dire que le papillon est moche. Je veux un véritable papillon. Donc, très rapidement, il a compris la requête. Là, il est déjà au travail. J'espère que ça va corriger un peu le tout. Parce que juste ici, c'est pas génial, dis donc Mistral. C'est vraiment pas génial. Voilà. On va faire copier. On va retourner sur SVG Viewer. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de me faire ? Je ne sais pas ce qu'il ressemble à un espèce d'extraterrestre. C'est très bizarre. Bref. Coller. Bon, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais ça ne ressemble pas vraiment à un papillon. Je dirais que ça ne dirait plus une autre sorte d'insecte. Enfin, bref. Ce n'est pas très reconnaissable. Donc, on va lui demander. Fais-moi un SVG d'une télévision. Voilà. Normalement, ça devrait... Normalement, c'est des formes un peu plus faciles à réaliser, j'imagine. Donc là, on va faire coller. OK. On a bien un SVG d'une télévision. Ce n'est pas très beau. Ça reste assez basique. Mais au moins, on l'a. Au moins, la tâche est complète. Cette fois, on va encore lui donner un autre prompt. Fais-moi une page web d'un site e-commerce. Demande de montres de luxe avec un design luxueux pour nom Luxo Montres. Donc là, on va faire entrer. On ne va pas lui donner plus de détails que ça parce que j'ai envie de le laisser travailler. Donc là, pareil, en quelques secondes, ça a été terminé de générer. On a bien le HTML qui a été fait. On va retourner sur CodePen. Luxo Montres, l'excellence du temps. Donc, voici le site web. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je ne trouve pas ça excellent du tout. Il n'y a pas d'image, les couleurs, c'est du noir, c'est n'importe quoi. C'est du noir et du blanc. Il n'y a pas de logo, ce n'est pas très beau. Non, c'est même carrément pas beau. Ce n'est pas beau. N'hésitez pas à faire vos propres tests. Peut-être que mes prompts n'étaient pas assez poussés. C'est tout à fait possible. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quels sont vos résultats. Ça peut être assez intéressant de les comparer.